C'est aujourd'hui vendredi que débute le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt. Les organisateurs ont vendu un nombre record de billets en pré-vente et s'attendent à accueillir plus de 30 000 visiteurs. Le temps doux y est peut-être pour quelque chose. Comme nouveauté, sur notre programme, on a des courses de side-by-side, côte-à-côte, des véhicules tout-terrain qui vont performer sous les bons du Hamel, ainsi qu'un programme de RevStore le samedi soir. C'est des sprint cars qui vont performer ici encore sur l'anneau de glace. Et nous avons cinq Pro Radar qui vont descendre le samedi soir pour faire une performance en freestyle en motoneige. On a bien l'air de voir ça. Ils viennent des États-Unis pour nous faire tout un spectacle. Andrew Rangé, pilote automobile professionnel, a compétitionné plusieurs fois à Valcourt et a remporté à deux reprises les épreuves de motocyclete. Cette fois-ci, cependant, il montra à bord d'un véhicule tout-terrain de type côte-à-côte. C'est des machines qui sont un petit peu moins puissantes, mais vraiment plaisantes à conduire. J'ai vraiment beaucoup de plaisir. On a eu la chance de l'essayer tantôt. Je pense qu'on devrait avoir beaucoup de plaisir en fin de semaine. Toujours fidèle au poste, Jacques Villeneuve sera aussi de la course. Malheureusement, il éprouvait des difficultés mécaniques avec son engin lors des essais jeudi. Cette année, on était un peu malheureux en vitesse de pointe. On n'a pas tout à fait assez de vitesse de pointe. Premier essai ce matin, on a eu un problème avec l'engin. On n'a pas pu faire notre premier essai. On va y aller tantôt et on verra ce que ça va faire. C'est un paquet d'Américains qui roulent très bien ici. Alors, ça va être très difficile comme course et très compétitif. Pour les gens qui viennent, ça va être un bon spectacle. Le Grand Prix Skidoo de Valcourt, ce n'est pas que pour les vedettes cependant. Il y a aussi une place pour la relève, comme Steven Marquis, 15 ans, qui représentera l'Estrie dans la catégorie junior. Oui, Valcourt, c'est dans ma région. C'est lui que j'aime le plus. C'est la traque la plus belle. En plus de Jacques Villeneuve, les champions à surveiller cette fin de semaine sont les Américains Nicholas Van Strydunk et Dustin Wall qui, depuis 5 ans, remporte tour à tour la grande course Pro Champ 440. William Levasseur pour Estrie Plus à Valcourt.